Salut Romain, on est donc au jour 2 de ces championnats d'Europe et on t'a tous vraiment beaucoup beaucoup admiré hier donc félicitations encore pour ton titre surtout qu'un titre c'est génial mais ce qui était vraiment encore plus génial c'était de voir tes combats t'as un super judo, t'es dynamique, t'as plein de techniques tu travailles super bien au sol et dans tous les commentaires qu'on a vu sur Secret Judoka en tout cas on s'est vraiment régalé donc merci pour d'accepter cette interview ma toute première question c'est, elle est toute bateau mais comment t'as commencé le judo, qu'est-ce qui t'a donné envie ? c'est juste pour faire du sport en fait et donc de base j'habitais à Vincennes et donc j'ai déménagé à Boulogne et il n'y avait plus de place au tennis et du coup j'ai fait du judo et ça a bien marché bon bah merci au tennis d'avoir été complet alors ça t'a plu dès le départ ou au début t'as vraiment pris ça comme un loisir non au début j'avoue c'était plus un loisir mais après j'ai toujours aimé gagner donc il y avait des petites compétitions mais comme je gagnais bah j'aimais bien tu t'es vite pris au jeu voilà c'est ça ok et à quel moment dans ta tête c'est devenu un déclic est-ce que peut-être il n'y a pas eu un déclic précis c'est peut-être devenu progressivement mais comment ça s'est passé cette transition entre le loisir que la plupart des gens vivent et d'aller vers le pro quand même bah moi c'était plus KD1 ouais donc en fait c'était une année où j'arrive de minime et du coup c'est une année où j'ai fait champion de France du coup KD et du coup je commence à faire des stages et tout ça et je pense que c'était vraiment un tournant parce que les stages avec quelqu'un de France ça n'avait plus de vacances aussi ouais et du coup au début j'étais un peu dégoûté de faire avoir de vacances et puis rapidement on se prend au jeu et on finit par vraiment apprécier ce qu'on fait super et alors encore une question comme j'imagine que tu fais du judo à haute dose tous les jours forcément ouais est-ce que tu as toujours envie de te lever le matin est-ce que des fois c'est plus dur ? non ça c'est vraiment j'ai toujours envie de me lever le matin bon après forcément il y a des jours t'aurais bien envie de rester dans ton lit mais moi j'aime beaucoup le judo et ça ne me dérange pas du tout d'aller m'entraîner même j'aime bien super ça me fait un équilibre dans ma vie en fait et alors ouais approfondis un tout petit peu là-dessus qu'est-ce que tu aimes dans le judo c'est la recherche de la technique parfaite c'est la dépense physique c'est évidemment gagner ça c'est sûr quand on a ce niveau-là j'imagine que ça compte beaucoup bah j'apprécie en fait j'aime bien déjà j'aime bien pratiquer le judo en soi les combats s'engager trouver la solution face à l'adversaire forcément ça me plaît beaucoup puis même j'ai plein d'amis au judo et tout et ça fait toujours plaisir on se retrouve on combat ensemble c'est toujours agréable et puis en plus quand tu t'entraînes avec des gens des gens forts aussi parce que je m'entraînais à analyser bah tu te sens progresser et ça fait toujours plaisir de te sensure progresser ouais top et hier sur ta journée il y a un adversaire qui t'a particulièrement embêté ou t'as justement dû chercher une solution et peut-être ça t'a challengé ou globalement ça correspondait au judo que t'avais travaillé jusqu'à maintenant bah en fait c'était beaucoup des adversaires des personnes que je connaissais enfin pas que je connaissais mais j'avais travaillé leur façon de faire du judo par exemple pour mes combats c'était un gaucher qui allait venir me coller donc moi je savais que je devais le repousser être très mobile donc au final un peu pareil gaucher qui vient me coller très bas donc je savais quoi mettre en place pour j'avais déjà travaillé avant sur des types de gaucher comme ça pour éviter de me laisser coller parce que mon judo moi c'est pas de me faire coller c'est vraiment très mobile à distance tout passé en dessous et dès que je suis collé bah je suis pas bien donc forcément j'avais tout pour pas me laisser coller et j'avais travaillé ça et donc là c'était une mise dans l'application parfaite qui a payé voilà donc tu dois être super content bah écoute super merci beaucoup est-ce que t'aurais un petit mot à dire à tous les judokas qui vont t'écouter peut-être des plus jeunes qui ont des rêves dans plein la tête et peut-être des plus vieux qui juste pratiquent dans leur club je sais pas bah pour les jeunes croyez en vous et si vous travaillez bah tout est possible si la puissance donne les moyens tout est possible et bah pour les vieux il faut en profiter faites du judo c'est cool merci parce que les vieux c'est nous on est pas si vieux que ça merci Romain c'est top à vous